Eh bien, bonsoir, bienvenue pour notre septième session Equinox aujourd'hui. Equinox était à l'origine prévue le 21 mars, donc c'était une invitation de Barbara Paula à la Fondation Tally, invitée par Nathalie Guyot. Et depuis lors, nous hiterons l'expérience chaque jeudi soir en ligne. Je voulais ajouter juste ce soir qu'on était aussi la nuit de Valpurgis et aussi la nuit de Beltane. Et donc, c'est un hommage à la fin de l'hiver, au sabbat des sorcières. Donc, généralement, on brûle un grand feu, on ouvre un grand feu et on danse. Voilà, nous allons changer de saison ensemble. Et ce soir, on commence avec Audrey Gutmann. Bonsoir, je m'appelle Audrey Gutmann, je suis une artiste, je suis à Paris actuellement et je vais vous lire un poème que j'ai écrit qui s'appelle « La trans déforme ». Métamorphose, mise à mort de l'état de fait précédent. Tout se transforme, toutes les choses. La trans déforme scande le temps. Les hommes du flou deviennent déformes, parfois fauves et parfois flamands, des êtres issus de l'informe qui surgit de la nuit du temps. Le cosmos est plein de phosphore, ils nous composent, ce que déplorent tous ceux qui veulent démontrer l'exception dite hominidée. Vous vénérez les fausses formes, nous dit-on, d'un ton uniforme, et vos jeunesses virtuelles, elles n'ont rien de spirituel. Ce n'est pas comme à notre époque, où nous fixions sans équivoque les choses au sens, le sens aux choses, telle était notre apothéose. Il y avait un fil à la patte de chaque événement de nos vies. Chaque aléa avait sa date et chaque date sa cérémonie. Si rien n'a plus de forme propre, si même le langage est impropre à décrire tout ce qui se meut, comment ferez-vous, malheureux, pour assigner à cette trance le moindre petit bout de sens ? Comment comprendre, comment cerner le monde qu'il vous faut inventer ? Sur vos pages, nos corps écrits lancent des mots comme des prières, nos textos pour toute liturgie, et nos écrans pour tout cimetière. Quelqu'un est-il mort qu'aussitôt affluent les hommages vidéo, où les avatars des défunts entament leur danse sans fin ? Les simulacres s'époumonnent pendant que nous devenons affonnes, et nos viandes désocialisées attendent d'être immunisées. La métamorphose est en cours, tous ceux qui étaient silencieux ont pris la parole à leur tour, et tous les mots sont contagieux. Nous autres, civilisations, savions que nous étions mortels. À force de transformation, nous sommes redevenus, micelles. Faut-il que la mort nous effleure, pour que nos logiques affolées fassent de l'étoffe de nos heures des formes folles et déformées ? Les formes dansent, mais ne meurent pas. Elles se déversent dans un magma, où nous, artistes et écrivains, fourrons nos esprits et nos mains. Elles repassent et puis ressortent, la vie qui traverse les corps. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout va passer. Merci. Bravo André ! Merci André ! Merci André ! Bravo Marie ! Bravo ! Maintenant, on va entendre Fabienne Verstraten. Bonsoir ! Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous, de vous retrouver. Un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Fabienne Verstraten. Je suis bruxelloise, installée à Marseille depuis maintenant sept ans. J'ai longtemps travaillé dans l'art et la culture à Bruxelles, notamment à la direction des Halles de Scarbeck, mais plein d'autres choses aussi à l'échelle de la ville. Depuis trois ou quatre années, j'exerce la psychédéglise à Marseille. Alors, juste un petit mot pour vous introduire le texte que je vais vous lire. Il est issu d'un blog que je tiens depuis le début du confinement. Écrire un blog n'était pas du tout un projet pour moi en cette période. Mon seul projet, c'était de relire Proust, puisqu'on allait retrouver le temps. Et j'ai eu, au premier jour du confinement, une proposition d'une amie bruxelloise, Béatrice Delvaux, qui est éditeur réaliste en chef du Quotidien le soir, qui m'a demandé à moi et à d'autres aussi, un texte sur comment on allait vivre ce confinement. Et donc, j'ai écrit un texte qui s'intitule « Lire Proust au temps du coronavirus ». Et après, j'ai continué, tout simplement, parce qu'il me paraissait nécessaire d'affronter ce réel qui est tellement effractant, ce réel impossible, selon les mots de Jacques Lacan, qui emprunte ses termes à Georges Bataille, « Les psychanalystes sont proches des poètes ». Réel impossible, réel innommable. Et donc, il s'agissait pour moi de tenter de nommer, de dire cette expérience à travers l'écriture, bien sûr, et en prenant appui sur les écrivains et Marcel Proust en premier, mais d'autres également. Alors, le texte que je vais vous lire est tout récent. Il date du 26 avril, il y a quelques jours. 26 avril 2020, un autre temps, le temps entre. Voici venu le temps de l'incertitude. Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Puis les concerts finirent. Le mauvais temps arriva. Mes amis quittèrent Balbeck, non pas toutes ensemble comme les hirondelles, mais dans la même semaine. Albertine s'en alla la première, brusquement, sans qu'aucune de ses amis eût pu comprendre, ni alors ni plus tard, pourquoi elle était rentrée tout à coup à Paris, où ni travaux, ni distractions ne la rappelaient. Au cours de la sixième semaine de vie sans vie du confinement, on achève la lecture de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, sous la pluie grise, et on laisse le narrateur seul dans les dernières pages du livre, dans le grand hôtel de Balbeck, presque désert, alors que la saison d'été se termine et qu'Albertine et ses amis sont rentrés à Paris. Et on se pose la question de la suite. Va-t-on continuer de lire Proust dans ce temps entre confinement et déconfinement ? Et sans attendre la réponse, et sans décider encore, on s'empare du volume suivant de la recherche, le côté de Guermante dans la bibliothèque. Car voici venu le temps de l'incertitude et du comptage à l'envers. Voici venu le temps du compte à rebours, le temps de décompter le temps. Et on se met à compter non plus le nombre de jours et de semaines de vie sans vie, mais les semaines qui nous mènent à une incertaine sortie qui ne sera pas une sortie vers une vie qui ne sera pas la vie d'avant. Voici venu le temps de l'incertitude où l'on va devoir accepter de ne pas savoir où l'on va, ni comment on va y aller. On va y aller à tâton, on va tâtonner. Incertitude. On nous dit que l'on passe un cap puisqu'après le confinement arrive le déconfinement. On nous parle de la phase suivante et des phases à venir du déconfinement et qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus qui circule à bas bruit et tout faire pour éviter de le rencontrer. Car le virus est invisible, il va falloir avancer masqué. La fin du confinement, le déconfinement, n'est pas la fin de l'épidémie. Celle-ci peut toujours rebondir. Et pour éviter la circulation du virus sans qu'on le sache, on ne pourra se réunir à plus de quelques-uns. On était seul, on pourra désormais être deux ou trois. Deux ou trois, comme on est et comme on meurt pour Caroline Lamarche dans Poème pour ne pas partir seul. On a réussi le confinement. Comment à présent réussir le déconfinement au risque de faire machine arrière et de revenir au confinement ? Confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, comme dans les comptines, un jeu de marelle entre la terre, le ciel, le paradis et l'enfer. Nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre. nous pouvons entre les deux établir une concordance mais non combler l'intervalle, écrit Proust. Et dans cet espace et ce temps entre, entre confinement et déconfinement, on ne sait pas quel sera le statut de la vie, le statut de la vie entre. Car ce ne sera plus la vie protégée du confinement, mais ce ne sera pas non plus la vie de tous les jours d'avant. Alors, de quelle vie s'égira-t-il ? Une drôle de vie, comme il y a 80 ans, une drôle de guerre qui s'est achevée le 10 mai 1940, 10 mai 1940, 11 mai 2020, étrange contraction du temps. Une vie où le temps ne sera pas suspendu, mais en suspens. On ne voit pas encore les contours de cette drôle de vie à venir, entre donc. Et il nous vient qu'on a peur de redevenir vivante, une peur obscure dont nos rêves nous parlent la nuit. Il ne suffit pas d'être né pour être vivant, dit la psychanalyste Anne Dufour-Mantel, on est souvent sous anesthésie, dans des sortes de linceul, on a peur d'être vraiment vivant. Alors même qu'on entre dans le temps entre, dans le temps de l'incertitude, il nous vient qu'on n'a pas assez profité du confinement. On resterait bien encore un peu, un petit peu, un peu plus longtemps à l'abri, dans la cabane ou la maison intérieure, dans le jardin provençal avec l'olivier et son feuillage que traversent les rondelles, avec le citronis en fleur au parfum insistant. Comme le narrateur à propos de la parenthèse enchantée de son été à Balbeck, en somme, j'avais bien peu profité de Balbeck, ce qui ne me donnait que davantage le désir d'y revenir. Il me semblait que j'étais restée trop peu de temps. Il me semblait que j'y étais restée trop peu de temps, trop peu de temps de confinement. Au premier jour du déconfinement et tous les jours qui vont suivre ce jour, on va retenir son souffle. Prenez des risques, disait aussi Anne du Fourmentel, et d'abord celui de ne pas mourir. Merci. C'est ta Marie de Brugerole. Bonsoir. Alors, d'abord, je suis très contente de retrouver Carole Douillard qui n'est pas très loin, et Jean-Max Coder et d'autres. Je vous entends tout à l'heure. Vous m'entendez ? Et voilà, moi je suis commissaire d'exposition critique et historienne, et je vais vous lire un texte de Julien Bismuth qui est un ami artiste qui vit à New York et qui vient d'écrire ce texte qui est une jolie réponse je trouve à la lecture que nous a donnée Nathalie de Rilke la dernière fois. Le cinéaste portugais Pedro Costa en réponse à une question sur la dimension politique des films dit la chose suivante « Personne ne voit un film et a envie de faire une révolution parfois quelques idiots ce que l'on désire c'est une relation quand je sors d'un film que j'ai aimé ce que je désire le plus dans l'immédiat c'est avoir une relation une relation avec la première pierre de passage avec un arbre avec la pluie avec quelqu'un ou quelqu'un d'imaginaire ou réparer une relation endommagée je pense que c'est ceci que provoquent les grands films de manière générale Julien Bismuth répond « Le confinement n'est pas un film mais avec d'autres moyens il crée aussi en nous cette soif ce désir de relation il nous oblige aussi à repenser les relations les interactions les transactions qu'on avait dans le passé nous ne pensons pas pouvoir redémarrer comme avant on a de cesse de nous dire que nous allons devoir faire autrement mais comment imaginer penser planifier ou même construire cette autrement sur quelle base un ami artiste me disait récemment qu'il ne savait pas si son activité d'artiste était efficace ou pertinente en ce moment si elle pouvait servir à quelque chose face à cette crise mais c'est ici justement que l'art peut nous être non pas utile mais nécessaire car l'art est un moyen d'imaginer des alternatives de regarder ou penser des altérités des mondes ou des vies différentes qu'il soit fictif ou réel je dirais même qu'il nous permet de penser la différence de manière différente en dehors de l'utile par exemple ou plutôt en dehors des idées reçues sur ce qui est utile ou même nécessaire la pénurie de papier hygiénique nous montre à quel point nos idées sur ces deux points sont pour le moins déplacées Henri Michaud disait qu'un dessin irrésistiblement déblai et fait glisser le monde engageant l'être surpris en un je ne sais quoi proclamé dans une autre langue réponse à un inconnu je dirais plus modestement que l'art quel qu'en soit le genre ou le médium nous permet de voir le monde différemment d'un autre point de vue ou d'une autre perspective et que pour agir différemment il faut aussi avoir un regard sur les choses ne serait-ce qu'un regard plus posé plus considéré moins intéressé aussi sans doute en ce moment je pense souvent à la fable de la fontaine les animaux malades de la peste pour des raisons évidentes comme les animaux de la fable beaucoup d'entre nous préfèrent chercher un coupable à sacrifier plutôt qu'un véritable remède à cette crise mais en pensant à la remarque de cet ami je pense aussi à la cigale et la fourmi la remarque cinglante de la fourmi à la fin de la fable m'a toujours semblé cruelle déplacée même nous ne sommes ni des fourmis ni des cigales nous nous nourrissons de graines mais aussi de films de dessins de livres de musiques d'idées parmi d'autres choses superflus la cigale et la fourmi auraient mieux fait de partager leurs réserves respectives de nourriture et de chansons pour mieux passer l'hiver ensemble plutôt que de se morfondre dans leurs pernuries respectives merci Marie merci de transmettre la parole de l'artiste alors est-ce que Rebecca est avec nous Rebecca Bournigo bonsoir bonsoir alors d'abord je tiens à vous remercier pour cette invitation et je m'excuse par avance de la lecture car je n'ai pas trouvé mes lunettes donc je vais faire ce que je peux je lis un texte enfin un extrait du livre de Peter Sloterdach qui s'appelle Sphère et dont le premier tome s'appelle Bull et je vais lire quelques extraits qui ne sont pas dans l'ordre de l'écriture mais que j'ai choisi de mettre dans un ordre un tout petit peu différent j'ai pris cette petite liberté et puis voilà j'ai choisi un texte puisque voilà je ne me suis pas présentée mais je suis artiste et mon moyen d'expression est de toute évidence plus facile pour moi que celui que je vais utiliser ce soir donc je prends la parole d'un autre donc les sirènes ne déduisent pas par leurs propres attraits ne séduisent pas pardon ça commence mal donc je reprends les sirènes ne séduisent pas par leurs propres attraits elles attirent leurs victimes en déversant exactement le chant qui les interpelle intimement dans la tonalité dont ils ne peuvent se passer sans scrupule elles chantent à travers les gorges de l'autre le sujet écoutant se déverrouille lui-même c'est son émotion la plus spécifique qui résonne et s'exprime c'est son vœu constitutif qui est exaucé leur voix ressemble à une plainte funèbre son heure est venue elles n'ont même pas à agir il s'épuise il s'étiole ça c'est le premier extrait l'enfant qui joue avec les bulles de savon les accompagne comme s'il s'agissait de son propre corps son souffle s'est détaché de lui il est conservé dans la bulle son esprit lui-même se meut dans l'espace où il joue peut-être le monde entier est-il un tel souffle à peine détaché du souffleur c'est ainsi que fonctionne la pensée humaine peu à peu avec les décentrements successifs des révolutions coperniciennes l'intellect a percé vers l'extérieur non humain l'homme s'est découvert entouré de monstrueuses extériorités qui ont fait sauter les bulles d'illusions qui lui servaient d'abri sûr il s'est expatrié dans l'automatique qui n'a ni sens ni lien il a détruit les systèmes immunitaires qui le protégeaient la terre n'est pas entourée par aucune voûte par aucun manteau céleste nous existons sur un globe pas dans un globe il faut reconstituer un autre système immunitaire recréer une enveloppe prophétique autour de ce qui a été mis à nu compensé par un monde artificiel la perte d'orientation due à la cassure des vases célestes et le dernier extrait les hommes ont toujours mené leur existence dans un espace insufflé partagé et ouvert ils ne prospèrent que dans la serre qu'ils génèrent avec ses différentes composantes ses membranes et sa climatisation symbolique qui conditionnent la production de toute société cette situation doit constamment s'affirmer se rétablir et s'intensifier contre l'extérieur une structure immunitaire entretient son renouvellement permanent les sphères sont instables elles éclatent facilement en morceaux elles peuvent exploser mais aussi s'étendre s'enrichir ce sont des mondes qui meurent quand les cultures et les langages disparaissent mais aussi subsistent dans les mémoires les monuments la hantise le savoir merci beaucoup j'adore cette épreuve maintenant nous allons entendre Jeanne Susplugas qui est est-ce que Jeanne nous a quittés ? non non elle est en ligne ça va arriver oui Jeanne est-ce que tu nous entends ? peut-être Benjamin ça va alors ? ok donc on va passer à la personne suivante oui donc Benjamin loyauté c'est moi oui je c'était pas prévu comme ça mais parfait c'est très très bien comme ça donc j'habite Bruxelles j'ai rencontré Nathalie j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie il y a quelques mois et ce soir je suis parmi vous je connais certains d'entre vous dans d'autres vies je connais Rebecca Alec qui est aussi à Bruxelles Barbara que je suis depuis des années dont j'adore le travail toujours précis voilà mais voilà je découvre aussi d'autres d'autres artistes donc moi ce soir j'ai essayé de j'avais plein de sujets en fait donc peut-être que je vais revenir je vais vous parler plutôt des femmes qui ont donc c'est plutôt mon passage en fait et une sorte d'hommage aux femmes qui ont vécu la perte le déplacement l'exil et une série de femmes invisibles qu'on ne voit pas donc j'ai choisi trois textes peut-être que j'en ferai que deux mais trois textes qui en fait construisent toute la démarche de ce que je vais vous lire et au-delà de ça je ne voulais pas partir dans des choses très difficiles donc je vais partir sur des je voulais parler de choses très ordinaires très simples voire même futiles et là je voulais vous montrer une petite enveloppe sur laquelle il y a marqué souvenir et il s'agit d'un petit dessin réalisé que je tiens bien réalisé par Guillaume Apollinaire vers 1911 et qui a été destiné à une femme qu'il a perdue puisqu'elle s'est exilée pour des raisons propres en 1913 aux Etats-Unis et il ne la reverra pas puisqu'il mourra voilà c'est une femme qu'il a connue dès 1901 voilà donc je vais vous lire un poème un poème d'Apollinaire qui date de 1913 au moment où il perd en fait la trace de Annie Plédin qui était en fait son amante son amoureuse et qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Alcool le poème s'appelle Adieu et ce poème est peut-être le plus court qu'il ait réalisé il est composé en fait d'une seule strophe de vers octosyllabique et d'une rime on dit embrassée donc je vous le lis ça s'appelle l'Adieu j'ai cueilli ce brin de brouillère l'automne est morte souviens-t'en nous ne sommes nous ne nous verrons plus sur terre odeur du temps brin de brouillère et souviens-toi que je t'attends voilà c'était la plus petite strophe de Guillaume Apollinaire au-delà de ça je vais vous passer une photo je vais partager une photo ce que vous voyez est-ce que vous voyez la photo ou pas oui il s'agit d'une idole aux yeux je vais vous lire un texte qui a été rédigé il y a quelques années quand je collectais des messages de femmes provenant de pays en guerre en conflit et je m'adresse à une femme que j'ai perdue de vue à travers cette idole aux yeux qui est en fait une archéologie de Mésopotamie et dont on ne connait pas vraiment la valeur d'usage ni la valeur symbolique et dont je vous lirai tout à l'heure un texte de Sophie Cluzan sur un mot qui s'appelle Ya'aïmi qui veut dire mes yeux mais qui est aussi un mot qui représente toute l'affection que l'on a pour un être aimé c'est un mot en tout cas qui a beaucoup de valeur et beaucoup de sens dans la culture arabe donc mon texte réalisé avec des mots collectés auprès de de ces femmes déplacées au Liban et en Europe this is a gift like un abstract picture in dialect Kandi keeps the past alive childhood hope life and happiness broken heart left the district I on a portion of Nablushtain Nafé I wanted to write to you damn it I miss you I miss you so much don't forget there is nothing else than the stolen memory of Blue Sky everything is vivid earth love and grief can I have a sweet can I have a taste that is still in my memory remember the song from dried fruit and Arab butter every piece is different magic like the famous jam with a lot of sugar with removed the bitterness in my memory help help some taste of aid some smell of souk and some people of the old shaped street the city sings every time love every time and talks every time hope calls again chic peers gazelle banat namura mahmul paloleye forgive happiness drink the golden dream of the eyes the pink spring of home the white lies of time and the blue sky is to come I will read the signification in a book of 400 pages published in a few years on the world on the eyes that we don't have to read it and which has been written by Sophie Cluzan who is conservatrice au Louvre et à qui j'ai demandé d'écrire un texte justement sur ses yeux de Syrie de la région de Telbrac et elle écrit Yahaïn Depuis le temps les plus reculés, le monde du Proche-Orient réserve à l'œil et au regard une place singulière, hautement symbolique, jusqu'à marquer de l'orceau l'histoire millénaire de ses créations artistiques. Aujourd'hui, une des plus belles expressions de la langue arabe prolonge cette relation subtile établie entre l'organe de la vue et le sentiment le plus intime Yahaïn que l'on peut traduire par « ô mon œil » Il s'emploie à l'adresse d'être cher que l'on place ainsi au centre de sa propre essence Mais le substantisme Aïn signifiant aussi la source l'expression agit en fait comme une double métaphore, dressant une analogie entre l'être cher l'œil cet organe central de la perception et de l'expression de la source ce lieu où jaillit la vie Yahaïni se voit ainsi marqué de multiples connotations d'amour de préciosité de naissance de vie et de dépendance Les yeux se tissent Ils tissent un lien entre l'être et ce qui l'entoure dans un mouvement réciproque de captation et de restitution expérience que nous en faisons et qui se trouve à l'extérieur de notre être passe par le regard préalablement à toute autre expérience sensorielle Organes de réception et de perceptions immédiates L'œil oriente ainsi notre appréhension des situations des objets tandis qu'un mouvement de retour il exprime la réaction intellectuelle ou sensible qui procède de notre perception du monde Je te pharmacise en nom et tu peux les laver dix fois Voilà Bravo ! Super Benjamin Génial ! Ouais ! Très beau ! Vous avez la photo ? Ouais ! Donc c'est une idole Il y a plusieurs types d'idoles Il y a des idoles vous pouvez en trouver donc il peut y avoir des couples il peut y avoir des familles il peut y avoir une maman avec son enfant il peut y avoir un seul individu voilà mais j'ai contorsionné la fin C'est à toi que je t'attends Merci J'ai vu Jeanne apparaître et disparaître Non mais je suis désolée parce que ma connexion Vous m'entendez ? Oui très bien Donc Jeanne ne suis plus gaffe c'est ton tour Oui donc bonsoir Donc désolée j'ai une connexion qui n'arrête pas de se couper Merci beaucoup Nathalie pour l'invitation je suis ravie Moi je ne vais pas vous dire de texte mais mon lien à cette soirée c'est que j'utilise beaucoup la littérature dans mon travail c'est vraiment une source d'inspiration permanente et c'est un des fils rouges qui est là depuis le début et en fait je collectionne depuis plus de 20 ans des phrases des citations et des extraits de texte au fil de mes lectures je lis quand même pas mal et c'est toujours des choses qui sont liées à mon travail plastique et c'est beaucoup lié à la maison aux addictions à l'enfermement et j'ai accepté l'invitation de Nathalie aussi parce que dans ce moment de confinement tout d'un coup je revisite aussi pas mal mon propre travail donc voilà en fait c'est des textes que j'ai ces textes que je collectionne en fait je les fais enregistrer régulièrement par des comédiens et des comédiennes donc en fait on va vous montrer une image et on va juste entendre la bande sonore ça dure 4 minutes et l'image qu'on va vous montrer en fait c'est une bibliothèque vide c'est des bibliothèques que je fabrique qui sont des bibliothèques modules entre la maison la caisse de transport et la bibliothèque qui sont aussi des modules de présentation d'exposition j'invite d'autres artistes à montrer des choses dans ces bibliothèques en ce moment elle est montrée dans une galerie avec des tas d'objets qui font partie de ma vie quotidienne comme un camion de curiosité donc voilà pour faire vite on peut écouter des textes juste pour vous dire il n'y a pas d'hierarchie dans les textes que je collectionne aucune et ça j'y tiens beaucoup et là dans l'ordre ça va être Colum McCann un texte de Houellebecq Muriel Barberie Prattiston Ellis Prumseik Christophe Rioux et Evansler merci beaucoup les clés de mon appartement le badge magnétique pour ouvrir la première porte dans le hall d'entrée qui est celle par laquelle je sors sont dans la poche avant droite dans la petite poche qu'on appelle la poche pour lubriquer j'ai mis mes médicaments et dans la poche avant gauche mon portefeuille ma carte de retrait d'argent à la couleur du bleu alors je peux la reconnaître et ma carte de la sécurité de la santé qui me fait reconnaître par les médecins pour les soins médicaux à la couleur verte alors je peux aussi la reconnaître et la distinguer cela est propre et très malin sa mère sourit de son sourire commerçant en fait elle est complètement partie Bernadette à la grotte ce soir elle se couchera avec deux Valium et trois Diantalvic ce que je préfère maintenant c'est la fin du mois de décembre la nuit tombe à 4 heures alors je peux me mettre en pyjama prendre mes somnifères et aller au lit avec une bouteille de vin et un livre c'est comme ça que je vis depuis des années son haleine sentait le whisky une odeur douceâtre familière que je préférais à celle fétide et aigre qui suivait un sommeil barbiturique de 12 heures le whisky signalait une célébration un événement historique et simplement personnel Bruno se releva de la moquette du salon les hurlements s'accentuaient trahissant une rage folle il écrasa deux lexomiles dans un peu de confiture se dirigea vers la chambre de Victor l'enfant avait jeté qu'est-ce que foutait Anne ? ça se terminait de plus en plus tard ces séances d'alphabétisation des nègres il attrapa la couche souillée la balança sur le parquet la puanteur était atroce l'enfant avala sans difficulté la mixture et serait dit comme assommé par un coup la danse les traitements les pilules des pilules pour dormir et des pilules de régime et les anthalgiques et des pilules pour vivre tout simplement une pilule pour chaque maladie de la jalousie à la bronchite des pilules pour ces haules pleines de courants d'air où des jeunes filles en sueur pleurent les rôles qu'on ne leur donnera pas des pilules pour les interdits bancaires des pilules pour les coups de poignard dans le dos pour les trahisons pour la démarche tordue dont on a fini par hériter et des pilules pour les pilules elles-mêmes si Margot n'en a jamais pris aucune il lui était souvent arrivé d'irriguer son cerveau de petits cachets blancs imaginaires pour soulager le mal et maintenant un cancer des ovaires pas de pilules pour ça elle sentit la pièce se rapprocher se refermer sur elle il y eut d'abord une brève conversation sur mes doses de médicaments et puis d'une manière directe spontanée très inattendue elle me demanda au fond pourquoi est-ce que vous êtes si malheureux mais au restaurant hier soir maman a commandé un thé au jasmin et elle m'a fait goûter j'ai trouvé ça tellement bon tellement moi que ce matin j'ai dit que c'était ce que je voulais boire torrénavant au petit déjeuner maman m'a regardé d'un air bizarre son air somnifère mal évacué puis a dit oui oui ma puce tu es à l'âge maintenant il était impossible de faire confiance aux enfants les médicaments qu'il prenait en étaient la preuve qui plus est Roby avait récemment changé d'antidépresseur on avait ajouté du Luvox pour les crises d'anxiété qu'il empoisonnait depuis l'âge de 6 ans et dont l'intensité avait augmenté depuis mon arrivée et qui pouvait dire quels étaient les effets secondaires son médecin nous avait assuré qu'en dehors des problèmes gastriques et intestinaux mineurs il n'y en avait aucun mais il disait toujours ça et de toute façon sans les drogues Roby ne tenait pas en place sans les médicaments il n'aurait pas été capable de visiter le planétarium sans la ritaline il n'aurait pas pu tenir dans le centre commercial à la recherche d'un déguisement au début de la semaine As-tu remarqué à quel point ceux qui voient un psy sont pathétiques ? Les psys rendent les gens malheureux mais c'est là que le docteur est fait génial tu peux le voir pour une innocente injection de Botox et tu repars plus heureuse que si tu avais suivi 10 ans de thérapie j'étais devenu un monstre de rage j'avais jeté plusieurs plaquettes de comprimés dans la cuvette des toilettes mais au moment de tirer la chasse d'eau un poids immense avait retenu ma main des mois de traitement m'avaient rendu totalement accro et je m'étais moi-même surpris à m'agenouiller devant la cuvette pour en ressortir tremper mes pilules criminelles tout cela était-il réel ? devenais-je fou ? maman veut que je sois mannequin elle me pèse tous les jours elle se pèse deux fois par jour j'ai commencé à me faire vomir pour qu'elle me fiche la paix ma meilleure amie prend de la ritaline pour maigrir tout le monde fait semblant d'être hyperactif pour avoir plus de temps aux exams et réussir mieux le chien avait été une catastrophe depuis que j'étais arrivé en juillet et comme Jane avait été obsédée par un livre intitulé si seulement il pouvait parler que je croyais consacré à la jeune génération d'Hollywood mais qui était en fait une enquête sur les animaux des eaux elle avait fait subir au chien des séances d'hydrothérapie et d'acupuncture et de massage thérapeutique pourquoi pas lui prendre un coach avant de l'emmener chez un behavioriste canin qui avait prescrit du Cloanical qui était en fait du Prozac pour chien mais le médicament ayant déclenché une sorte de léchage compulsif il avait été remplacé par un équivalent de Paxil pour chien médicament que prenait Sarah ce que nous avions tous trouvé incroyablement affligeant mais cela ne l'empêchait pas de détester se retrouver seule dans la pièce où j'étais et bien Carole a pris la parole et donc on va entendre Carole Douillard ah d'accord ok bonsoir tout le monde ravie d'être parmi vous alors je ne vais pas lire un de mes textes parce que parce que et j'ai choisi de partager avec vous des écrits de Suzanne Sontag et particulièrement un passage du premier de ses journaux qui s'appelle Renaitre ça correspond pour moi à un compagnon une compagnonne je pourrais dire de travail qui vit avec moi depuis plusieurs années en fait depuis le jour où j'ai découvert ces carnets et il y a quelques mois je suis allée à Los Angeles pour travailler dans ces archives et j'ai passé trois mois en fait à explorer ces archives à l'université de UCLA dans une toute petite bibliothèque très confidentielle un très bel endroit où j'ai pu plonger dans les archives physiques de ces carnets notamment dont je vais vous faire la lecture un bout de lecture alors on est en 1949 et en juin 49 Suzanne Sontag a 16 ans voilà donc je plonge dans les carnets et puis je vais suivre le fil tout commence maintenant je me sens renaître le 4 juin 1949 le concerto pour piano de Shostakovich les préludes de Scriabin la symphonie en ré mineur de Franck la symphonie numéro 5 de Prokofiev la messe en 6 mineurs de Bach le sexe en musique tellement intellectuel le 6 juin 49 je suis allée à Sao Salito samedi soir avec H sauf si je peux boire je me sens totalement inepte et maladroite là-bas A et H étaient ensemble tout le temps beaucoup de gens laids qui buvaient et se rendaient encore plus laids parmi lesquels D vers 10h30 elle et moi sommes allées à San Francisco ensemble et je me suis vraiment saoulée comme jamais je ne pouvais supporter de passer un instant de plus au Teen Angel et je savais que H se fichait de ce que je faisais nous sommes d'abord allées au 299 l'entre de D puis au 12 Adler où nous avons rencontré Bruce Boyd et avec lui nous sommes allées dans un bar homosexuel le Red Lizard un endroit directement sorti de la Walperginhart avant de terminer naturellement au Paper Doll D ne cessait de parler elle sent le mal je viens de la Nouvelle-Angleterre D Ogunquit Men lorsque j'avais 17 ans je voulais savoir ce qu'était le sexe je suis donc allée dans un bar et elle levait un marin c'était un rouquin et je me suis fait violer en bonne et due forme seigneur je n'ai pas pu m'asseoir pendant des semaines et j'avais très peur d'avoir un bébé Marie Roana en sanatorium un certain temps dépression nerveuse prendre la mesure du succès tu ne sais pas tu es si jeune tu es encore étudiante saison d'été tandis que le directeur des ventes Teen Angel la marine un job à la télévision à New York à l'automne je ne t'ai pas raconté de mensonges Ash je suis fascinée par elle nous sommes rentrés chez elle une chambre à l'hôtel Lincoln en face du Teen Angel nous sommes tombés sur le lit et avons dormi le lendemain après-midi le lendemain après-midi elle a dit que maintenant elle regrettait l'occasion gâchée de la veille je me sens plus déprimée plus vidée que jamais homosexuel égale gay hétérosexuel égale jam sur la côte ouest straight à l'est inséré à la page suivante le 11 juin 1949 Ash est partie hier pour New York j'ai passé beaucoup de temps avec Irène la semaine dernière mon Dieu elle a vraiment des problèmes je suis surprise qu'elle soit aussi honnête avec moi toutes ses pensées toutes ses paroles ce que les gens font à leur vie et je ne veux pas tomber amoureuse de gens qui me limitent Irène ne sait pas comment s'occuper d'elle-même et des exigences qu'elle s'impose elle a parlé de la médiocrité de sa vie passée elle n'a pas bien réussi dans ses études etc une liaison qu'elle a eue avec un garçon dont elle a récemment appris qu'il se mariait bien des gens l'ont trahi le 13 juin 49 je veux vraiment réfléchir aux choses et faire le point sur ces 5 mois puisque dans 4 jours je retournerai à Los Angeles chez ma mère et son beau-père passer tant de temps avec Irène récemment m'a un peu perturbée c'est si facile de laisser ma solitude me vaincre de me couler dans le moule de tout ce qui pourrait d'une certaine façon mais pas totalement la soulager je suis infini je ne dois jamais l'oublier je veux la sensualité et la sensibilité les deux j'étais plus en vie et plus satisfaite avec H que je ne l'ai jamais été avec quiconque que je ne nie jamais cela je veux errer du côté de la violence et de l'excès plutôt que d'échouer à remplir mon temps le 19 juin 1949 comme si cela n'avait jamais été pourtant le passé n'est pas plus le passé parce qu'il a été délimité à l'intérieur d'une zone géographique spécifique dont on se trouve maintenant irrévocablement loin que comme si tout était vécu au même endroit et pourtant ce vide misérable comme si je n'étais jamais partie comme si ces cinq derniers mois n'avaient jamais existé comme si je n'avais jamais connu Irène et n'avais jamais été amoureuse d'elle comme si je n'avais jamais découvert la sexualité grâce à H comme si je ne m'étais jamais découverte mais c'est le cas comme si cela n'avait jamais été je m'arrête bravo très bien bravo bravo Perole la grande Suzanne ah ouais la grande Suzanne c'est une tag enfin j'imagine que beaucoup d'entre vous ont lu ses carnets mais c'est c'est une plongée à chaque fois magnifique quoi extrêmement sensible merci de l'avoir écouté merci à vous maintenant on ne voit pas il n'y a pas laquelle que je vois que je vois un spaghetti bonsoir bonsoir vous m'entendez oui bonsoir je m'appelle Stevie je suis étudiant à l'ERG en style performance et aujourd'hui voilà je voulais vous parler d'une encyclopédie qu'on est en train de rédiger avec des copains et le chapitre sur lequel j'aimerais me concentrer ce soir se nomme bouffe digestion ingestion boisson dégustation et ce soir je vais essayer de répondre à la question qui sera la suivante est-ce que manger quelque chose c'est le faire disparaître le tout c'est de considérer que ce que l'on a dans la bouche est bel et bien là par exemple la croûte et la laitue et et la mie imprégnée de bave c'est toujours pour le moment je savoure donc je suis je sais qu'il y a un risque d'étouffement si j'avais le sang mâché l'appétit 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 disparaît en mangeant ça c'est ça c'est clair dans une sorte de cohabitation éphémère dans le même bide la bouffe est encore là je la sens encore entre mes molaires feuilles verdâtre sur la gencive mon charisme disparaît riz trop épicé ma constipation quant à elle disparaît chemise tachée ma lessive disparaît disparaît ulcère ulcère prononcée ma jeunesse disparaît là lâchant pas entre mes molaires que le gras est que la saveur est le jus acide sur mes doigts grassouillés tachemash mise ma belle nappe ma toile cirée offerte par la voisine souvenir de sale gosse en pleine croissance mais toute sa vie qui double à la cantine on peut en débattre comme bouffer badinter manger grignoter c'est bander et convaincre c'est cuire bonne digestion j'ai faim cherché du chocolat ne verra jamais son visage je pensais je pensais qu'il y en avait moins 9 vres je les jute le vent nous allons nous allons entendre en français en français avec la traduction en personne à la suite de chaque poème et je remercie je remercie ma soeur et mon ami pour leur aide à la traduction la braise le solstice partage partagez entre nos regards la neige la neige des journées froides le voyage était court nos âmes étendues à l'infini à l'aube au coucher la rencontre où est ton côté du monde à quelle distance le mien se trouve à l'intervalle d'un regard et le sourire qui le suit qui l'a 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 la l'a l'a merci bravo merci et bien c'est au tour d'Antoine Bout bonsoir difficile d'enchaîner évidemment moi je vais lire des extraits d'un livre que j'ai écrit récemment et qui devait sortir en avril mais qui n'est donc pas sorti ce sont des petits poèmes très courts et voilà je vais vous en lire quelques-uns je voudrais je souhaiterais j'imagine j'imagine écharpe écharpie des blagues qui te prennent à la gorge monte au cerveau pour y provoquer de vraies et véritables explosions disruptives mégaloflash soudain voir le fond du monde sa force lumineuse blanche calme et douce puis les blagués pleurent chialent, sont troués elles et ils voient le monde mais il est flou à cause du tapis de larmes radicalement transformés les voilà rats du sol rats disqueuses du réel c'est à dire qu'ils n'y croient plus que pour ne plus y croire mais faire il faut des camps d'entraînement pour animaux qu'ils pilotent la fin du monde structurellement écocidaire que les frelons hack les moissonneuses batteuses n'est-ce pas drôle les sept plaies d'Egypte voilà de l'activisme bio-hardcore bien destroy sculptés par le son le cerveau des caniches et toutous tous les chiens pour qu'ils enseignent à leur maîtresse leur maître l'art de vivre en connexion avec les forces cheloues non anthropocentrées allez hop tous chamanes les petits gamers bio-hardcore s'emmerdent ils n'ont rien ils ne sont rien ils ne font rien alors ils emmerdent ils balancent de la merde sur les bagnoles c'est poétique soudain les 4x4 ont une bonne raison d'exister plus d'école mais de longue marche plus de bus plus de bar mais de longue marche à travers les paysages déchiquetés par le fric tiens une patate oh un superbe champ d'ortie enlève tes chaussures tu vas encore tomber malade les gamers bio-hardcore sont des vanupiers ils rayonnent ils déménagent à chaque pas la situation est délicate la noirceur absolue de nos petits cœurs est une lumineuse à crever c'est la fête guerre monstre peuple peuple vautré intelligemment foireux souple simple solide furieux comme une biche autruche fauve et rusée j'ai un oeil dans les trous tu verras comme ils glandent sans glander les limaces du nous absolument panthère la furie est amoureuse car en feu la furie amoureuse n'est pas amoureuse elle brûle elle est en deçà et au-delà de la destruction quelque part cosmique facile à dire mais pas facile à faire restons calmes affectueusement déterminés l'angoisse n'habite en fait nulle part ailleurs que sous nous dans la boule de métaux en fusion sur laquelle tous ensemble nous flottons donc la furie est la solution tranquille à tout désastre c'est physique c'est mental c'est faux fortement vrai c'est la bague de l'amour je voudrais dédier ce petit poème aux limaces petit poème tu es une limace tu sors la nuit tu n'as pas peur du noir tu surfs sur l'humidité quel geste je me demande si à ta place parfois je n'aurais pas peur du noir et je crois bien que l'humidité me fatiguerait je t'aime je crois que tu es un lion une lionne petit poème pardon pourquoi je t'ai appelé limace je ne sais plus ah oui pour m'excuser de couper tes soeurs en deux c'est elle ou moi c'est tout un truc c'est super bravo maintenant on va entendre Rachel Labasti bonsoir vous m'entendez bonsoir ça y est j'ai eu un petit problème de connexion donc voilà je suis sculpteur je travaille avec Barbara Paula qui est ma galeriste je travaille beaucoup autour des thèmes de l'enfermement du conditionnement et je travaille avec la céramique le marbre l'argile voilà je vais vous lire des extraits de mes notes sur nos confinements on a trois petits textes voilà confinement de zones d'oublier fin de vie solitaire en espaces carcéro-médicalisés vieux sacrifiés sur un hôtel d'indifférence solitude et abondance sur leur tempe que sommes-nous devenus arrière-goût d'elle au fond de mon cœur cette grand-mère aux yeux noirs et profonds sauvée in extremis de la grippe espagnole par une peau arrachée au corps d'une lapine encore vivante pelure d'animal encore chaude à même pelure d'animal encore chaude à même sa peau brûlante de fièvre au petit matin le mal l'avait quittée survivante elle se souvenait encore de l'odeur âcre de la peau salvatrice la grand-mère elle que j'avais apprivoisée en douce elle antithèse de mon enfance prison elle qui m'a offert ces histoires comme air d'affranchissement ces histoires d'enfants de la grande route elle qui était dure elle qui a été essentielle elle qui m'a donné le feu ce feu qui coule dans mes veines le feu des gitans ce feu précieux transmutant l'argile en céramique 5 avril à chaque expiration un fragment de nos corps est expulsé au monde parcelles chaudes invisibles immatérielles nuées expiratoires mouvantes entre les êtres véhiculant eau énergie ADN microbes bacilles et bactéries brume vivante empreintes de nos corps empoisonnés corps à portée de mort les uns des autres distanciation sociale mon amour confiné tout contre toi je veux boire je veux boire l'écume de tes lèvres nos corps sont à portée de bouche mais tu dors je t'aime cette nuit j'ai dessiné du bout de mes doigts des cœurs sur tout ton corps doux coffrets contenant ton âme de dentelle ton âme précieuse descendre descendre dans ton atelier et y caresser du bout de mes yeux tes toiles effleurer ton cœur deviner tes silences sous tes délicates et frissonnantes surfaces de peinture 11 avril Ruben s'est réveillé tard depuis le début du confinement il s'endort de plus en plus tardivement il dessine dans sa chambre jusque plus de minuit je n'ose rien lui dire il est sage il colle chaque jour ses dessins sur les murs de sa chambre tout autour de son lit c'est magnifique inquiétant un peu coloré beaucoup je le félicite il me dit que comme ça il a moins peur avec tous ses amis autour de lui je reviens dans la nuit couvrir d'une couverture le corps de ce tendre petit détenu apprivoisant de couleurs et de papiers notre maison cellule on a déjeuné il est 14h notre hamac se balance doucement on est bien l'un contre l'autre il me lit une histoire de camps de vacances extraterrestres sa jolie petite voix s'applique parfois un mot plus difficile ralentit le rythme de sa lecture je l'aide un peu il me sourit au-dessus de nous le ciel un hélicoptère virevolte tel un gros insecte agacé on le regarde aller et venir encore et encore son mouvement son mouvement obstiné devient sentiment d'obtion sur fond de confinement bruit acharné d'une trajectoire enragée il traque quelque chose encore et encore bruit couvrant la petite voix appliquée de mon fils je lui dis de rentrer sur mon téléphone information en direct grosse émeute dans notre quartier flics caillassés voitures brûlées barres de fer blessées rassemblement illégal improvisé quartier bouclé larmes d'un policier a été dérobée 45 arrestations foule en colère sur toile de fond pandémique quartier dans un chaos eschatologique la famille du jeune Adil appelle au calme Adil 19 ans est mort hier dans la nuit course poursuite avec la police entre la place du conseil et le quai de l'industrie renfort musclé choc frontal choc fatal une vie emportée avant même d'avoir commencé c'est au tour de Christine Guinard bonsoir bonsoir tout le monde donc ce soir j'ai j'ai décidé de lire comme je comme j'ai aussi je suis habité par plusieurs langues et que je suis aussi musicienne j'ai décidé de lire une chanson d'un poète chanteur catalan qui était très connu pour sa résistance pendant le franquisme pour les chansons engagées qui ont porté un peu tout le monde et qui aujourd'hui est auteur de romans et publie des romans qui sont publiés chez Actes Sud et la chanson que je vais lire je vais vous la lire en catalan et en français est une chanson en fait qui parle de la liberté donc dans le contexte de l'époque on peut imaginer mais elle est à mon sens universel et elle s'intitule Ma Tristesse Ma Tristesse dans le bouchard vesti d'un bel sparax en demandes carité pour l'amour si parmi tu es toute marie flou vêtu de haillant tu me demandes l'humour mais mon amour tu es toute ma richesse sol camines et en dios je sois qui pour qu'il voulait vivre à moi que l'homme ne me déconne sans mal d'estimable tu marches seule et tu nous dis je suis ici pour qui voudrais vivre avec moi je ne me laisserai pas de l'aimer et comme voudrais mourir quand ce beau veste tu es ma riqueza ma cadenne ma princesse ma liberté non mais surtout l'homme comme j'aimerais mourir avec toi un soir tu es ma richesse ma chêne ma princesse ma liberté ma liberté c'est seulement pour toi que l'homme pleure c'est qu'on a vu l'enfant devait passer ovels et miremba notre connaîche notre pré-nivez de l'homme inconnue l'enfant te voit passer il ouvre les yeux il te regarde en vain il ne te connaît pas ne t'identifie pas et au milieu des rides le vieux dit ton nom comme si c'était le dernier trésor qui lui reste quand la vie s'achève et comme je ne dis pas tout le refrain et comme j'aimerais mourir avec toi un soir tu es ma richesse ma chêne ma princesse ma liberté ma liberté c'est seulement pour toi que l'homme pleure pauvre ignorée tu as fait brûche pour les folles tu as encadéné ton corps et encadéné sans que pied pour estimer pauvre ignorée ils t'ont fait sorcière pour les fous ils t'ont enchaîné le corps et tu nous dis quand même je suis ici pour vous aimer et comme vous brille comme j'aimerais mourir avec toi un soir tu es ma richesse ma chêne ma princesse ma liberté ma liberté c'est seulement pour toi que l'homme pleure voilà et j'ai aussi fait une petite vidéo la semaine dernière donc Claire en espérant que cette fois l'enfant et le soleil il est des enfances en pâle soleil l'été d'avant la grêle et l'enfance ne le sait pas des enfances en bord concave et l'enfance ne le sait pas des enfances en éboulis au pied de la falaise et l'enfance ne le sait pas dis-moi où je vais dit-elle elle y va je n'ai pas dit où je n'ai pas su quoi répondre je n'ai pas trouvé les mots et elle y va elle part de biais tout droit dans le halo de lune où la lumière emmène la tiédeur où juste après peut-être on trouvera la mer elle attend la chaleur du soleil dans l'ombre de ses faux pas qu'est-ce que je dois faire me dit-elle mais moi je ne sais pas qui répondra personne ne répond on n'entend pas l'enfance qui tire un tombereau de terre pour bâtir sa cabane là-bas juste un peu plus au sud elle voit aussi passer les trouées de lumière dans le ciel parsemées de nuages elle les voit avant même elle hisse son petit corps vers le trou dans le ciel la tête près du soleil ça brûle un peu mais elle ne le sait pas ça brûle aussi les yeux elle arrache au soleil un peu de cœur qu'elle glisse près du foie au cœur elle arrache ce rayon pur qu'elle installe dans le ciel le rayon pur et puis cette fatigue et elle tombe en tailleur elle aile fragile les quatre coins de l'horizon personne ne répond on ne l'entendra pas elle aile tout bas alors elle pose sur son visage toute la peau du soleil je suis le soleil et on la croit bravo c'est super Christine ah là là c'est beau c'est beau tellement beau Christine Jean-Max Collard c'est à ton tour bonsoir bonsoir tout le monde ravi d'abord de faire partie de cette soirée équinoxe merci à la fondation Thalie à Julien je voulais aussi un peu saluer beaucoup de gens que je connais parmi la liste des visages et les noms qui s'affichent alors moi j'ai choisi de lire un texte que vous connaissez beaucoup d'entre vous qui est Autoportrait d'Edouard Levé pour deux raisons d'abord parce que Edouard est quelqu'un qui m'accompagne souvent en pensée depuis sa disparition en 2007 et par ailleurs ceux qui me connaissent comme activité de critique d'art ou de commissaire d'exposition ou pour mes activités au centre du studio savent qu'évidemment j'ai un intérêt fou pour les relations entre littérature et art et je pense que c'est quand même un peu le sujet de ce soir et doit être cette soirée et puis dernière chose c'est qu'au fond Autoportrait d'Edouard Levé c'est un texte non seulement très fort à mes yeux mais c'est aussi au fond l'Autoportrait est aussi une littérature du confinement on a entendu d'ailleurs des extraits par exemple de Suzanne Zantac et l'Autoportrait fait partie effectivement de ces écritures confinées où on écrit comme ça de soi à soi peut-être au miroir donc du coup je vous lis peut-être les toutes dernières pages de l'Autoportrait à Edouard Levé les amygdales m'évoquaient les migales j'ai joui dans des bouches j'ai joui sur des visages j'ai joui dans des sexes j'ai joui sur des seins j'ai joui dans des mains j'ai joui sur des poils j'ai joui sur des ventres j'ai joui sur et dans des fesses j'ai joui sur des dos j'ai joui dans des cheveux j'ai joui sur des cuisses Je ne remarque les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues et les bracelets que pour les déplorer. Diamants et manteaux de fourrure m'indisposent. Je demande plusieurs devis. Je ne regrette pas de ne pas avoir dévoilé. Je peux donner des étrennes, mais je refuse le calendrier. Je suis prêt à payer les musiciens de restaurant pour qu'ils arrêtent de jouer. Je n'attends pas les soldes pour acheter. Le mot friandise m'évoque quelque chose de pédophile. Quand je regarde une fraise, je pense à une langue. Quand je la lèche, à un baiser. Je conçois que le goutte-à-goutte puisse être une torture. Une brûlure sur ma langue a du goût. Mes souvenirs, bons ou mauvais, sont tristes comme des choses mortes. Je peux être déçu par un ami, mais pas par un ennemi. Je demande le prix avant d'acheter. Je ne vais nulle part, les yeux fermés. Enfant, j'avais mauvais goût en musique. Faire du sport m'ennuie au bout d'une heure. Rire me désérotit. Souvent, j'aimerais être demain. Ma mémoire est structurée comme une boule disco. Je me demande s'il se trouve encore des parents pour effrayer leurs enfants avec un martinet. La voix, les textes et la tête de Daniel Dark m'ont rendu audible le rock français. Mes plus belles conversations remontent à mon adolescence. Avec un ami chez qui nous buvions des cocktails que nous concevions en mélangeant au hasard les alcools de sa mère. Nous parlions jusqu'au lever du soleil dans le salon de cette grande maison qu'avait fréquenté ma armée. Au cours de ces nuits, j'ai formulé des discours sur l'amour, la politique, sur Dieu et sur la mort, dont je ne retire aucun mot, même si je les ai parfois conçus, en me roulant à terre. Des années plus tard, cet ami a dit à sa femme qu'il avait oublié quelque chose dans la maison au moment où il partait jouer au tennis. Il est descendu à la cave et s'est tiré une balle dans la tête avec le fusil qu'il avait soigneusement préparé. J'ai des souvenirs de comètes au foisseau poudroyant. Je lis le dictionnaire. Je suis entré dans un labyrinthe de verre nommé le Palais des Glaces. Je me demande où partent les rêves dont je ne me souviens pas. Je ne sais pas quoi faire de mes mains lorsqu'elles n'ont rien à faire. Bien que ce ne soit jamais pour moi, je me retourne lorsque quelqu'un siffle dans la rue. Les animaux dangereux ne m'effraient pas. Je regrette qu'il n'y ait pas de toboggan pour adultes. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Je préfère la ruine aux monuments. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre le réveillon. 15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je ne demande pas si on m'aime. Je ne pourrais pas dire que le plus beau jour de ma vie est peut-être passé. Bonjour, Max. Bravo, c'est magnifique. Vous avez eu des petits soucis de décalage, visiblement. Édouard Levé, c'est vraiment magnifique. Merci. Merci. Il y a eu des petites sautes de temps en temps, mais le son était audible. D'accord. Stéphanie Vérin. Bonsoir à tous. Je suis Stéphanie Vérin. Je suis herboriste et artiste. Et j'ai été invitée dans les soirées équinoxes grâce à Pascal Barré. Donc, merci. Je ne connaissais pas grand monde à la base. Et ce soir, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, un peu comme une chanson. Un texte assez léger, enfantin, drôle, amoureux, confiné, qui s'appelle Duchamp des Voyelles. Ah, chouaganda, rôdiola, safran, couleuvre. Un dos qui, à n'oubli, rougit porte, porte. Il ouvre sa porte et l'entrée est vide. Pour, avec, toutes les joies à déposer au cœur, dans le sas, un amour qui dit drôle d'histoire. Il est là et se tait dans le faune du baby, baby faune. Il pleure, rougit, vomit, rit et il rit. Tout l'espace ouvert, les peupliers ploient sous toit. Des propolis ont tire les lois. Tu mens. Sauvage espace, ça pue, c'est tendre, c'est chaud. Les fenêtres ouvertes, les géraniums poussent et éloignent dehors, dedans. Nous sommes trois, quatre au souper, un tigre, un ours et un lion. D'amour, il dit, cet ami, et je m'égare. Il est beau, le Sénégal, et je raconte les bribes. La Bretagne, les côtes, la musique, la peau, le sourire, le punk. La mer juste à plonger. Ne rien manger d'autre que le sel sur la peau et un peu de melon congelé. Les chambres et celles des sueurs nocturnes, le soleil a tout séché, les pommes et les fesses. Le dos ne porte plus aucune charge, ce dos bien ronde, bête gentille. Chien, tigre, renard, chat, autre que soi. Absence, tu te tues, je ne suis pas là. Trace, avance, reste-y là, dans toi. Les écrevisses, les crabes, les moules, les couteaux, les pieds dessus par mégarde. Oups, l'assiste dessus, plonge, or devient bleu, cicatrise et tout roule. Je suis additionnée, doux. C'est possible d'aimer un téléphone, je ne savais pas. Les amis suffisent à tout et le bonheur croit. Il y en a qui disent, je veux aller vivre à San Francisco et être un homme en ce moment. Dos, soleil, au dos encore, l'œil est fermé. L'ennui mortel du brave, tu reviendras. Et tout est libre, délié. Le mouvement, je m'assoupie. Rêve d'algues en toi, remplies de shiitake, de lilas et d'arbres progrants. Un cœur tendre se déplie à chaque fois. Ce qui manque, l'horizon. Travaille l'horizon. Tu vois un berger, une montagne à grimper, des mélèzes et des bourgeons lustrés. On va entendre et voir une vidéo de Jonah Price. Aube Je trouve un serpent bleu, blessé. Je perce le sol. Je me noie, immobile, dans l'eau stagnante. Les bracelets rouges en cordes qui me serrent tour à tour les poignets sauvent, sauvent soudain mes rêves, obscurs, de leurs obsessions magnifiques. Et ensevelissent des milliers de servidés qui hurlent à la mort, sanglantes, sans répit, plus de larmes. Des jeux célestes et immortels, dans la nuit, vers l'aube qui rampe, éperdus. Nous allons entendre maintenant Nikias Imhoff. Bonsoir. 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 Je m'appelle donc Nikias Imhoff. Je suis pianiste encore en formation à la Haute École de Musique de Genève. Et voilà. Je voulais remercier Barbara pour l'invitation. Et vous, Pascal, et la Fondation pour l'organisation. Voilà. Ce soir, je vais vous lire un poème qui est extrait, enfin qui va être peut-être extrait un jour d'élucubration, un recueil en construction. Voilà. Bonne écoute. Quand la voix, quand, quand la voix doit, quand comprimée, quand comprimée la voix doit, quand, quand la voix, quand la voix doit sortir, quand comprimée la voix doit sortir, la voix se doit, quand, quand comprimée la voix se doit de sortir, quand la voix comprimée doit se sortir, se doit de se sortir, quand là, quand, quand cette voix quand cette voix si comprimée quand cette voix si comprimée sort quand cette voix si longtemps quand cette voix si longtemps comprimée sort quand cette voix si sort quand cette voix si si longtemps comprimée sort quand si longtemps comprimée cette voix sort quand si longtemps qu'elle fut comprimée cette voix si sort si elle sort si longtemps qu'elle fut comprimée cette voix si alors Alors, quand une voix si longtemps comprimée fusse par le monde, quand une voix si longtemps comprimée finit par se devoir de sortir, de sortir voir le monde, qu'une voix se doive de sortir alors, quand la voix si longtemps comprimée par le monde se doit de sortir, alors cette voix, cette voix-ci, quand alors que si longtemps comprimée par le monde, la voix se décide de s'en sortir, de s'en sortir pour voir ce monde, ce monde qui depuis si longtemps la comprime, voir ce monde-là fusse depuis le parloir, voir ce monde-là fusse pour parler depuis le parloir, fusse pour parler que cette voix-ci sortit voir le parloir et le monde, le monde depuis le parloir, alors, Alors, cette voix-ci, si longtemps comprimée qu'elle fut, se décide de sortir, voir fusse depuis le parloir, voir ce monde-là, voir ce monde-là qui depuis si longtemps la comprimait, alors cette voix-ci, prenons ça, Quand la voix, quand la voix, quand la voix doit, quand comprimée, quand comprimée la voix doit, quand ? Bravo, bravo, magnifique, bravo, magnifique, bravo, magnifique, bravo, magnifique, magnifique, très belle partition, merci, merci, nous allons entendre Marie Tassin, Bonjour à tous et à toutes, mais non Maxence, tu fais, mais non Maxence, donc bonsoir, je suis Marie Tassin, je suis danseuse, interprète et chorégraphe, Et j'ai été invitée ce soir par Jean-Philippe Tassin pour, afin de partager avec vous, l'ouverture de son dernier roman, La clé USB Jean-Philippe Tassin, c'est un auteur et réalisateur belge, il est l'auteur, entre autres, d'un très beau cycle romanesque intitulé MMMM, Marie-Madeleine Marguerite de Montalte, quatre volets sur la vie de la créatrice de mode Marie de Montalte Et la clé USB, qui est parue en septembre 2019, constitue le premier volet d'une nouvelle série, d'un nouvel ensemble romanesque Donc je tiens à remercier Jean-Philippe de m'avoir invitée et merci pour l'organisation à la Fondation Thalie, évidemment Et ma présence ce soir, ça me fait d'autant plus plaisir que les livres de Jean-Philippe Tassin, je les ai eus toute ma vie, d'abord dans la bibliothèque de mes parents, puis dans la mienne Et aussi parce que, voilà, quand je me suis mise à les lire, moi en tant que danseuse, ça m'a tout de suite touchée énormément Évidemment, en tant que danseuse, j'ai une relation particulière au corps, une certaine attention à l'amour du corps, aux sensations Et dans l'écriture de Jean-Philippe Tassin, j'ai retrouvé cette sensibilité et une certaine application, une certaine préoccupation du détail Qui permet, je pense, de livrer la sensualité et la poésie qui résident dans les choses Donc le passage que je vais vous lire, qui a introduit le livre, je pense, fait aussi écho à la vie actuelle qu'on a en confinement Une période en suspension, de temps distendu où se mêle isolement et en même temps hyper-connectivité Comme on est rassemblés tous ensemble ce soir Et dans un mélange comme ça de besoin de grande liberté et en même temps une surexposition au danger aussi du monde que constitue le monde virtuel Voilà, je vais vous lire ce premier passage Un blanc, oui Lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc À l'automne, il y a eu un blanc de 48 heures dans mon emploi du temps Entre mon départ de Roissy le 14 décembre en début d'après-midi Et mon arrivée à Narita le 16 décembre à 17h15 On ne sait jamais tout de la vie de nos proches Des pans entiers de leur existence ne nous sont pas accessibles Ils demeurent toujours des zones d'ombre dans leur vie Des blancs, des trous, des absences, des omissions Même chez les personnes qu'on croit le mieux connaître, ils subsistent des territoires inconnus Mais chez nous-mêmes N'est-on pas censé tout connaître de notre propre vie ? Ne doit-on pas être tout le temps joignable par téléphone, par mail, par messenger ? N'est-on pas tenu maintenant d'être localisable en permanence ? N'est-il pas indispensable, quand on voyage, que nos proches sachent à tout moment où nous nous trouvons ? Dans quel pays ? Dans quelle ville ? Dans quel hôtel ? Ce qui m'est arrivé pendant ces 48 heures, où personne de ma famille ni de mon environnement professionnel ne savait où j'étais N'était pas une de ces disparitions volontaires, comme il en survient plusieurs milliers chaque année en France Ce n'était pas non plus une de ces amnésies passagères Un trou de mémoire, une éclipse fugitive de la conscience due à l'abus d'alcool Quand après une soirée trop arrosée, on ne se souvient plus au réveil des événements de la nuit Qui nous réapparaissent dans les vapeurs de notre mémoire embrumée Comme si les choses que nous avions vécues la nuit précédente Et parfois les plus voluptueuses, comme une aventure sexuelle éphémère Étaient advenues malgré nous Et avaient par la suite été effacées de notre mémoire Non, je n'ai souffert d'aucune amnésie de cette sorte pendant ces 48 heures Au contraire, je me souviens de ces deux jours avec netteté et précision Certaines images me reviennent même avec une clairvoyance hallucinatoire Mais il y a ce blanc Ce blanc volontaire dans mon emploi du temps Cette parenthèse occulte que j'ai moi-même organisée en gommant toutes traces de ma présence au monde Comme si j'avais disparu des radars Comme si je m'étais volatilisée en temps réel Je n'étais, pendant 48 heures, officiellement plus nulle part Et personne n'a jamais su où je me trouvais Alors, eh bien c'est moi qui continue Donc ce soir, je vais vous présenter une archive d'une performance en vidéo Je vais faire un partage d'écran Donc il s'appelle Music for a Code Donc c'est un projet que j'ai réalisé avec Anne Bernard et Tristian Droya Qui est, alors partage d'écran, voilà Qui sont un ensemble baroque Voici Donc en fait, c'est une pièce qui devait être jouée à l'exposition Pro Liturgia Ordinatrice du 30 présent A l'abbaye de Maubuisson, le 29 mars, au commissariat de Julien Taïb C'est une exposition autour d'une réflexion sur l'équilibre entre homme, machine, nature, artifice, matériel, immatériel Donc des sujets qui parcourent beaucoup mon travail Je vais aller sur Vimeo Et je vais juste introduire avec une petite phrase de Mila Doueli Qui avait dit au sujet de cette pièce Pour moi, le code informatique n'est pas le domaine privilégié des informaticiens, des geeks ou des nerds C'est un discours comme les autres, accessible, lisible Le code est aussi un objet poétique, comme une langue Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous donner un petit peu le contenu, je travaille en mixant. C'est un projet pour un objet vidéo. J'avais retravaillé le code de l'objet vidéo pour diffuser cette vidéo et j'en ai extrait des morceaux que j'ai confiés à Anne et Tristan qui se sont amusés à le réadapter sur cette musique de Purcell. Voilà. Nous allons entendre Nathalie Guyot. Alors moi, vous m'entendez ? Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en fait gardienne de phare l'hiver et chasseuse d'enforts l'été. Et j'ai aussi une passion pour l'art et les artistes. Et voilà. De là est né un lieu à Bruxelles, la Fondation Thalie. Et deux personnes merveilleuses autour de moi qui m'accompagnent dans ce projet qui sont Julien et Claire, que je remercie chaleureusement ce soir et pour toutes ces soirées qu'ils ont organisées depuis le début du confinement. Et en fait, pour moi, ce confinement est assez vertueux. J'ai un peu honte de le dire, mais voilà. Il est né une passion retrouvée pour l'écriture et la poésie. Et dans ce lieu à Bruxelles, en fait, qui accueille des résidences, des expositions et également une programmation qui croise les arts visuels et la littérature, il m'a semblé important, même nécessaire, de perpétuer ces moments ensemble autour de la musicalité, de la poésie et de la grâce qu'elle nous donne, qu'elle nous offre. Et voilà. Donc, j'aurai la chance, j'espère, de publier un premier recueil de poèmes à la sortie de ce confinement. Et aussi, une nouvelle aventure éditoriale avec une maison d'édition qui s'appellera Ishtar. Donc, Ishtar, c'est une déesse babylonienne. C'est la déesse de la guerre, du ciel, de l'amour. Donc, c'est une déesse un peu ambivalente, la foi conquérante et amoureuse. Et donc, ce sera cette association a pour vocation à publier des textes poétiques, mais aussi de la littérature féminine et des récits voyages. Déjà, on a commencé avec Barbara, Barbara Paula, une conversation barbaresque. Et puis, une traversée, une traversée où j'ai invité une vingtaine de femmes artistes, parce que je collectionne de l'art et beaucoup d'œuvres de femmes artistes. Et je leur ai demandé quelles étaient leurs expériences du confinement, comment ce retrait qui est par nature ce qu'elles vivent, puisqu'elles sont artistes, donc elles travaillent dans la solitude, elles sont expertes de cette solitude pour créer. Et comment cet état avait changé leur perception au monde et leur relation à l'autre ? Et actuellement, on recueille tous ces textes, et c'est un ensemble assez très beau, très singulier, très inédit. Voilà. Et ce soir, j'ai envie de vous lire un poème et un texte que j'ai écrit. Rise and shine Tenir debout Ivre de la mémoire du vent Je tangue, je suis à vous L'air pur invite au silence Comblé par une tasse de thé Et je danse Chasser le spleen Dans la ronde de tes pas Lire l'ancien plin La science nous guidera Et là, c'est un texte plus contemporain qui a à voir avec une performance Play Sur le carton d'invitation, deux jeunes filles coiffées de périgroses, fluos et de longues tresses nous invitent à une performance Elles racontent qu'elles sont là pour poétiser la vie Jouons à cache-cache Laissons-nous glisser lentement dans les recoins du salon parfumé Pour y découvrir des petits bols de saké Remplis de perles nacrées Maintenant, fermez les yeux Fermez les yeux, disent les siamoises Imaginez-vous dans la forêt Avec des lutins savants Qui réinventent l'histoire La grande histoire Celle des hommes qui n'imaginent pas leur finitude Les deux jeunes filles sont bien vivantes En pleine conscience de leur jeunesse De leur immortalité Du tout est possible Dans le firmament des astres Dans le public, il y a Diane Avec sa robe rouge carmin Elle a le regard intense Un corps bien ferme Un visage de madone Et des longs cheveux bouclés couleur miel Qui tombent sur ses épaules Elle suit les préparatifs de la performance Avec la plus grande attention Et alors là, c'est maintenant Il ne faut pas que la volonté flanche Les deux jeunes filles se font un signe de tête De la tête C'est l'heure Une voix chante aussi la poésie de Prévert Inattendue Les deux jeunes filles comprennent Que tout cela est absurde En toile de fond à la radio Non pardon En toile de fond à la radio David Hockney dit qu'il va bientôt mourir Il le dit dans une lettre J'ai 83 ans Je vais mourir En attendant, je suis vivant Les deux jeunes filles comprennent Que tout cela est absurde Elles activent leurs performances Fixent de leurs beaux yeux verts émeraudes L'assemblée assise sur de grands sofas blancs La pièce est immaculée de rayons opales Qui se fondent sur les persiennes à demi-close C'est presque l'été Un jour de la semaine ou le week-end C'est difficile à dire Le temps s'est dilaté Il n'a plus sa forme habituelle S'il était une forme Il serait un losange L'union entre le ciel et la terre Entre un monde souterrain et l'extérieur Entre le dedans et le dehors Diane est assise à son cabinet de travail Dans le salon La pièce est baignée d'une minière chaude Les feuilles des arbres dansent S'attourompent sous la force du vent Tel une chorégraphie sur le grand store blanc Diane est entourée d'œuvres d'art et de livres Ses compagnons de route Virginia Woolf lui conseille De se construire une chambre à elle Renner Maria Rilke l'invite A finir son prochain recueil de poésie Paul Claudel l'encourage Dans ses relations amoureuses Rimbaud lui sert un verre de chardonnay Et Adonis lui apprend à parler aux arbres Erie de Luca aimerait l'évangéliser Mais Blaise Sandrars lui suggère De partir en voyage Dans des contrées lointaines Et Alanna n'accepte de lui apprendre à peindre Et Octavio Paz voudrait qu'elle tombe amoureuse De l'océan Diane est hésitante face à cette cascade De propositions et sourit intérieurement Elle se laisse bercer par les mots fous De ses créateurs presque tous morts Mais tellement vivants Ils sont ses objecteurs de conscience Lorsque la nuit tombe Elle aperçoit de la fenêtre de sa chambre Leur silhouette déambulée dans le jardin Diane se laisse alors bercer Par la bruit du vent Ou est-ce tout simplement Le bourdonnement du frigo Dans la cuisine Les sciamoises ont froid Même avec leur perruque La performance a duré trop longtemps Le rimel a coulé sur les paupières de lune Le corsage de l'autre s'est ouvert Laissant apparaître un sein blanc Légèrement rosé Les commentaires fusent Certains sont subjugués Par la singularité de la performance Et son minimalisme poétique Cela a beaucoup plu Quand les applaudissements Sont repartis de plus belle À la sortie de scène Les sciamoises perchées Sur leurs échasses Qui lisaient à voix haute Mémoire du vent d'Adonis Alors qu'une gêne S'est ressentie pour d'autres À l'écoute de cette parole Poétique imprévue Ils auraient préféré Qu'elle reste muette Et danse le buteau Hommage à la chair obscure Avait-il bien lu le programme ? Et alors ? Là c'est maintenant Il ne faut pas que la volonté flanche Renaissance L'homme a quitté la chorégraphie L'industrie mondiale Son mouvement Le visage humain Pétrifié Un couple qui danse Le ballet d'une vie universelle Bras serrés comme des ailes Ondes minérales Lapis lazuli Le stylo de la tente Esquive du futur Abstraction Pandémie Épreuve du feu Où l'humain joue son va-tout Quand les chats Deviennent maraîchers Et montrent le chemin aux hommes Pour se réinventer Avec une thématique Avec 100 artistes Merci Nathalie Bravo Nath Super C'est super C'est pas de moi Ce soir nous avons Bien allé Et nous sommes liés d'ailleurs ce soir à San Francisco Grâce à Nathalie van der Linden Bonsoir Bonjour tout le monde Donc j'habite à San Francisco Il est 13h26 Ah ouais Je suis contente d'être parmi vous Et d'avoir entendu Enfin de me sentir connectée par vos lectures Ou vos références à la ville où je vis En fait je vais revenir vivre à Bruxelles Quand le confinement sera terminé Parce que j'écris en français Et je lis en français Donc j'écris la poésie Et je fais ce que j'appelle des performances de lecture Donc à San Francisco Je lis Marcel Pouce dans le métro Donc je vais dans les stations de métro Et j'ai lu l'année passée Du côté de chez Swan En huit fois Et puis j'ai lu aussi À l'ombre des jeunes filles en fleurs Mais j'étais arrêtée par le confinement J'ai lu aussi Du côté de chez Swan L'année passée en décembre à Bruxelles Pendant 19h non-stop Donc j'ai lu tout le roman Voilà Donc il n'y avait pas beaucoup de gens Mais j'aime beaucoup partager la lecture Et j'aime beaucoup ce rassemblement Comme ça de personnes Qui partagent des textes qu'ils ont écrits Ou des textes d'autres écrivains plus connus Donc merci beaucoup à la Fondation Thalie Je suis super contente d'être ici Donc j'ai choisi deux poèmes Qui je crois parlent de la bulle Le premier ici Je l'ai écrit l'année passée Quand je suis venue à Bruxelles en juillet Dans la bulle d'amour J'ai l'impression qu'il n'y a que toi Et moi Et nos yeux Nos cheveux Nos lèvres Nos doigts Nos langues Nos gorges Nos dents Nos dents Nos pieds Nos nez Nous Formons une bulle Une bulle D'amour Pure connexion Par la peau Dans la bulle Dans la bulle d'amour L'espace D'une petite bouteille D'une petite bouteille en plastique L'eau On dirait de la sueur Qui lui tombe sur le front Les deux se mêlent Les deux coulent sur ses joues Et ils clignent des yeux Lentement Regarde Il place les mains sur ses genoux Et tombe au sol Révérence Prière Il s'effondre Et se voile la face Est-ce de la honte ? Non Sa faiblesse ferait peur Alors il la dissimule As-tu vu cette femme Qui sert son enfant très fort Tout contre elle Elle a peur qu'on lui arrache Durant tout le voyage Ils sont restés enlacés Presque fondus L'un en l'autre Couples pétrifiés Dans un vain désir de protection Regarde Des bras se tendent vers eux Et le petit corps Virevolte On dirait un pantin de bois Flottant dans l'air L'enfant tremble Ses sauveurs sont des bourreaux Dans leurs yeux Et les mouettes rient Sur leur passage Au loin Comme un mirage Flou Comme quand il fait très chaud Et qu'on regarde l'horizon Et qu'on croit Que ce qu'on voit Et si ça ne peut pas être pire Ils ont l'impression D'être mort Et d'être renaît Cent fois Depuis le premier cri Pour chercher de l'air Descendre de la mort Une de plus Une de moins Mais pas la dernière Non pitié Pas la dernière Ce sont des survivants Oui Ont-ils été sauvés par Dieu Seule l'histoire le dira Mais de ce côté-ci Le monde n'a pas La gueule du paradis Ou si c'est le paradis Ce n'est pas Dieu Alors qu'il a créé Se disent-ils C'est l'histoire Qui recommence Quelque part Entre l'enfer Et le paradis La terre est devenue Le purgatoire La terre est devenue Le purgatoire Cela ressemble Au commencement du monde Cela ressemble À la fin du monde Regarde ces images Elles sont intolérables Mais regarde Ouvre les yeux grands Il y a le monde Qui sombre Les ailes des oiseaux Sont noires Les forêts incandescentes Chassent la vie Avec des lances-flammes Les villes entières Sont mises en quarantaine Les pays entiers Sont en guerre Regarde Comme ils fuient De partout Mais pour aller où Il n'y a pas de refuge Mais une grande forteresse Au mur capitonné Le monde a deux côtés Une grande catastrophe La transfigurée Et nous Nous vérifions chaque jour Que nous sommes bien À l'intérieur Enfer et paradis Eux et nous Chanceux et non chanceux Ceux qui regardent la vie Devant un écran Comme si c'était un film Et ceux qui la vivent Comme un cauchemar Acteurs et voyeurs Coureurs Ingénieurs Mangeurs Buveurs Travailleurs Serveurs Dépenseurs Globetrotters Leaders Consommateurs 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 Ok Je suis bien À l'intérieur Il est tard maintenant Il faut éteindre L'écran de l'ordinateur Et aller se coucher Fermer les paupières Et dormir Voilà Bravo C'est super C'est un sujet Tu vois ce que je veux dire C'est ça Bravo Bravo On ne veut pas aller dormir C'est tout pas San Francisco Bravo Moi j'irai bien Je retournerai bien là-bas Plus tard Plus tard un jour Dans la vie C'est pas l'heure de dormir San Francisco Non c'est vrai Nous allons entendre Nous allons entendre Lise Coirier Bonsoir à tous Ça va le son ? Très bien Oui très bien Voilà moi Je suis éditeur d'un magazine TL Mag Depuis 10 ans Notre prochaine édition Notre prochaine édition sera consacrée À un nouvel âge de l'humanisme Thème qu'on avait choisi avant le confinement Et qui est vraiment d'actualité Pas évident de faire un magazine en cette période Et de l'imprimer Mais ça va sortir à mi-juin Et par ailleurs j'ai aussi une galerie Qui est actuellement encore fermée Spatio Nobile À Bruxelles Donc j'aime l'art J'aime les artistes J'aime la vie L'amour Les gens Et j'avoue que En cette période Je dirais de fin de confinement Ça devient quand même difficile de se dire Qu'on va se déconfiner Il y a une part d'ignorance Une part d'incertitude D'inconnue Mais ce qui m'a intéressée Pendant toute cette période Je dirais de confinage C'est de De regarder L'état de la nature Et ce rapport de la nature Et de l'homme Au travers de cette permanence Qui est impermanente J'ai retrouvé un petit texte Avant de vous lire Mes quatre petits poèmes Un texte Qui sort d'un livre De Maurice Matorling Sur la vie des abeilles Où il parle d'un printemps secret D'où émane un beau miel Qui n'est qu'un rayon de chaleur Autrefois transmué Qui maintenant revient A sa forme première Il circule dans la sphère Comme un sang généreux Il circule Les abeilles qui se tiennent Sur les alvéoles débordantes L'offrent à leurs voisines Qui le transmettent à leur tour Il passe ainsi De griffe en griffe De bouche en bouche Et gagne les extrémités du groupe Qui n'a qu'une pensée Et une destinée Par ses réunis En des milliers de cœurs Il tient lieu de soleil Et de fleurs Jusqu'à ce que son frère aîné Le soleil véritable Du grand printemps réel Glissant par la porte Entreouverte Ses premiers regards Paratiédi Où renaissent les violettes Et les anémones Réveillent doucement Les ouvrières Pour leur montrer Que l'azur A repris sa place Sur le monde Et que le cercle Ininterrompu Qui joint la mort A la vie Vient de faire un tour Sur les mêmes Et de se ranumer Et donc cette idée De cette permanence Impermanente Ouvre donc Ces quelques poèmes Que je vais vous lire Dont le premier Et si la terre Ne veut bien Briser la glace Et laisser fondre Ses envies Pas à pas Nous reprendrons Le cours de nos vies Dans un printemps Que nous n'allons Jamais oublier Au creux de soi Chez soi Retiré Dans une retraite Singulière Ressemblant parfois A une prière Quête de rédemption Face au mal du monde Les émotions surgissent Jaillissent Nous inondent À quand la trêve Sur ce sol vulnérable Nous sommes des êtres Anthropiques Parfois misérables Ressisissons-nous Sur ce champ Déserté par la loi Que la nature Réenchantée Nous redonne foi En cette terre Fragilisée par l'homme Fou furieux Qui n'a de cesse De continuer À se prendre pour Dieu Alors qu'à la source Ce sont nos forêts Nos rivières Faunes et flores Qui n'appartiennent Qu'à la terre Et si la terre La terre le veut bien A nous les hommes Le second poème S'appelle Le jardin Deviendra Une herbe folle Au-delà de la forêt Et de ses danses paysages Le jardin est le cadre Le passage Où l'homme donne Visage à un monde Entre civilisation et mythe Celui du retour Au monde du bon sauvage À ses usages Et à ses rites Feuille tendre Éparpillée au sol La nature n'est pas sage Regardez Tout s'envole À quoi bon vouloir Dompter la nature Si elle se dérobe Et se dénature À quel jeu Jouons-nous avec nos règles Qui n'ont foi Qu'en elles-mêmes Elles nous dérèglent Arrêtons cette folie De faire de nos jardins Des rocailles Aux arbustes Bien taillés En vin Laissons courir Nos désirs Dans l'herbe folle Réjouissons-nous De la poussée Dont on raffole Le jardin Ne restera pas intact Il se déploiera Autant lui redonner Toute sa plus belle aura Le grand être rouge Rougeois Comme j'habite J'ai la chance D'habiter pas loin De la forêt soigne Actuellement Ce qui est magnifique C'est de voir Ces grands êtres rouges Qui rougeois Déployés au-dessus Des cimes Des arbres feuillus Un festival printané De lumière et de joie C'est un feu sans flammes Une descente Du grand nu Celui dont les peintres Esquissent la silhouette D'un déjeuner sur l'herbe Aux ombres floues D'où émergent Toutes les couleurs D'une palette Aux teintes D'aujourd'hui et d'antan Floutées par notre attente D'un autre lendemain Au loin Le grand être rouge Se déploie Au corps sans fin Encadré d'une forêt De soigne D'êtres souples Dans ce concert D'éclosion soudaine C'est un instant C'est un instant suspendu Qui s'offre à moi A toi Celui dont les poètes Parlent souvent Dans la quête D'une profondeur Du temps Au-delà de la lisière Du bois Le grand être rouge Nous invite à la promenade Grand dédale du jour Et de la nuit Dans le sous-bois D'où surgit A l'aube Et au coucher Le chatoiement De la gamme Sans estrade Un éventail Chatoyant D'un nuancier Sans chevalet Se doré au soleil Rébassé Paraissait Devenait l'éclipse Du soleil De la lune Brûlée Assise sur l'herbe Encore mouillée Tendre et verte En ce doux matin Oubliant soudain Les résonances Déchaînées De nos existences Trop souvent Effrayées Et enfin Le dernier poème Qui est un poème Encore une fois D'une permanence Impermanente Sur la tulipe pourpre J'adore les tulipes noires Et effectivement Elles ne sont pas noires Elles sont pourpres Légèrement violacées Elles sont très belles Et donc j'ai le plaisir D'avoir planté Quelques bulbes Et d'y dédié Un poème Un flot de tulipes Forment un parterre Haute sur tige Leurs bulbes Sorties de terre Elles s'alignent Allongées Multicolores Hodes De printemps Suspendues Beaumes Indolores Les sépales S'assemblent Dans le calice S'épanouissant Dans des pétales Lisses Au cœur du clair Obscur D'une corolle Élincée Telle une contredanse À l'herbe folle Leurs étamines Regorgent de pollen Engendrant De nouvelles fleurs Pleines Leurs pistils Fécondés Nectares D'amour Donneront naissance À des silhouettes De velours Recouvrant à nouveau Dès la saison prochaine Le sol fertile D'une terre riche Et saine Pourpre Sont les tulipes Royales Alignées Sous un soleil Profond À nous émerveiller Voilà Bonsoir Ton esprit lui-même Se meurt Bravo Bravo Merci Lise C'est le tour de Marie Beauvau Marie est encore avec nous Oui Voilà Donc je suis avec vous Donc je remercie Nathalie Pour cette invitation Je me joins à vous Pour la première fois Donc je découvrais En fait De cet événement J'ai vu que j'étais Assez enthousiaste Et assez surprise Je ne connais pratiquement Personne parmi vous Donc c'est des vraies découvertes Ce soir J'ai décidé De vous lire Un poème De Federico Versi A Lorca Ce choix Pour une raison précise Peut-être que moi Ce qui me manque Le plus C'est C'est la géographie C'est l'imaginaire Géographique Et Je crois beaucoup A l'imaginaire Géographique Et ce poème Fait partie D'un recueil Qui s'appelle Le roman C'est l'orgitano Et Le poème Que j'ai choisi Est un poème Qui est Assez Assez noir Et Ce qui m'intéresse Beaucoup Dans la poésie De García Lorca C'est Qu'il arrive A donner Une réalité Matérielle A des choses Qui sont Complètement intangibles Difficiles à cerner Par exemple La douleur La douleur Arrive à être Quelque chose Qui est Comme une personne Et Il a un vocabulaire Très simple Presque celui Des évangiles C'est le Le sang Du Christ Ou du taureau C'est L'ombre et la nuit C'est le blanc Du linge Ainsi de suite Par exemple L'œillet Qui est la rousse Des pauvres Et voilà Je vais vous le dire Donc Les chevaux Sont noirs Les fers Sont noirs Sur les capes Brille Des taches D'encre Et de cire Ils ont des crânes De plomb C'est pour cela Qu'ils ne pleurent pas Avec une âme De cuir vernis Ils arrivent Par la route Bossue Et nocturne Où ils passent Ils ordonnent Des silences De gomme obscure Et des peurs De sable fin Ils passent S'ils veulent passer Et cachent Dans leur tête Una bagastronomia De pistolas Inconcretas Oh Ville des gitans Au coin des rues Des drapeaux La lune Et la cale basse Avec les grillotes En conserve Oh Ville des gitans Qui t'a vu Et ne se souvient Ville de douleur Et de musques Avec les tours De cannelle Quand la nuit noire Tombait Nuit de la nuit noire Les gitans A leur enclume Forgeaient Des soleils Et des flèches Un cheval meurt Cri Frappé A toutes les portes Des coques de verre Chantées Par jerez De la frontera Le vent nu Tourne le coin De la rue De la surprise Dans la nuit D'argent éteint Nuit de la nuit noire La Vierge Et Saint Joseph Ont perdu leurs castagnettes Et vont prier Les gitans De se mettre A leur recherche La Vierge S'en vient vêtue Comme la femme d'un mer En papier de chocolat Avec des colliers D'amande Saint Joseph Bougent les bras Sous la cape de soie Derrière va Pedro Domecq Et trois sultans De Perse La demi-lune rêvée Une expasse De cigognes Des étendards Et des lanternes Envahissent Les terrasses Au miroir Sangloté Des ballerines Sans hanches Haut et ombre Ombre et haut Par jerez De la frontera Ô ville des gitans Au coin des rues Des drapeaux Éteinte et verte lumière Car voici La guardia civile Ô ville des gitans Qui t'a vu Ne se souvient Laissez-la loin De la mer Sans peine Pour ses bandeaux Ils avancent En colonne par deux Dans la ville De la fête Une rumeur D'immortels Envahit les cartouchières Ils avancent En colonne par deux Double nocturne De toile Le ciel Pour leur caprice Est une vitrine Des perrons La ville Sans peur Multipliait ses portes Quarante gardes Civils La franchissent Pour le pillage Les horloges S'arrêtèrent Et le cognac En bouteille Se travestit En novembre Pour ne pas éveiller Les soupçons Une volée De longs cris Se leva Dans les girouettes Les sabres Tranchent Les brisques Les sabots Piétinent Par les rues De pénombre Fuit les vieilles Vitanes Aux chevaux endormis En portant Leur cagnotte Par les rues En pente Montent Les capes Sinistres En laissant Après elle Le bref Le bref Le bref De ciseaux A la porte De Bethlehem Les gitans Se rassemblent Saint Joseph Couvert de blessures Ensevelit Une jeune fille De têtus Et aigres Fusils Qui claquent Toute la nuit La vierge Soignent les enfants Avec de la salive D'étoiles Mais la garde civile Avance En semant des bûchers Où jeune Et dénudé L'imagination Se brûlent Rose Fille de Camborios Génie Assise à sa porte Avec ses deux seins Coupés Posés sur un plateau Et d'autres filles Couraient Poursuivies Par leurs tresses Dans un air Où éclatent Les roses De poudre noire Quand tous les toits Furent des sillons Dans la terre L'aube Balança Ses épaules En un long Profil de pierre Oh Ville des gitans La garde civile S'éloigne Par un tunnel De silence Tandis que les flammes T'encertent Oh Ciudades De los retanos Quien te vio Y no se recuerda Que te busquen A mi frente Juego De luna Y de arena Oville des gitans Qui t'a vu Et ne se souvient Quand te cherche À mon front Je de lune Et de sable Voilà Et ce poème-là Il a écrit Peu de temps Avant de mourir Avant d'être Cuisine Merci Bravo Marie Merci Merci Au tour de Mélanie Huchet Bonsoir tout le monde Je suis journaliste Culturelle À Bruxelles Pas très facile De passer après Ce texte Très touchant Alors je m'y mets La dernière séance Vous êtes probablement Assis derrière Votre bureau Mâchouillant Le bouchon bleu De votre stylobique Vous êtes grand Brun Mince Avec des lunettes Classiques Posées sur le nez D'un visage Ordinaire Mais sévère Le téléphone sonne Vous m'armenez Un soporifique J'arrive Quand vous ouvrez La porte Vous ne dites rien Vous regardez Avec une certaine Autorité La jeune fille A la veste en jean Assise dans la salle D'attente Telle une injonction Muette Vous l'invitez À la suivre À vous suivre Dans votre bureau Vous lui présentez Uniquement d'un signe De la main La chaise Qui lui est réservée Une fois assis Vous la regardez Mais vous ne l'observez pas Non Vous ne l'observez pas C'est-à-dire Que vous n'analysez pas Son attitude corporelle Son expression Vous ne scrutez pas Son âme Non Vous la regardez Comme on regarde Un objet Le son de votre voix Reste un mystère Vous vous tenez droit Comme si vous aviez Un balai dans le Enfin Vous devinez où Vos coudes Sont posés Sur la table Sur la table À vous regarder On pourrait croire Que vous jouez Au jeu de la barbichette Le premier De nous deux Qui rira Aura une Tapette Mais personne ne rit Personne ne parle Personne ne bronce Vous la regardez S'encliner des yeux Le silence Est roi Jusqu'à ce moment Apocalyptique Où vous parvenez À faire craquer Celle en face De vous J'explose J'explose Comme une Cocotte Ce sont les larmes De mon passé De mon présent De mon futur Qui jaillissent Je me mets à hurler Si fort Si fort Comme ces enfants D'à peine un an Avec leur hurlement Strident Incessants Qui brûlent Leurs joues Rougies De colère Mais je n'ai pas Un an J'ai dix-huit ans Toutes les insultes Se terminant En art S'accumulent Dans mon cerveau Et c'est là Que ce connard Ce salopard Ce bâtard Ce charognard Ce crevard Pousse très lentement Vers moi À l'aide de son index Et de son majeur Une boîte de mouchoir Je te regarde Espèce de pervers Mais tu ne dis rien C'est quoi Cette technique de psy Tu crois Que je vais te lâcher Un mot Tu peux crever Je ne te dirai rien Espèce d'ordure Votre alarme sonne La fin de la séance Vous décrochez Votre combiné téléphonique Appuyez sur un bouton Avant de raccrocher Une femme En blouse blanche Débarque D'une autre porte Elle me fait signe De la suivre Je ne comprends pas Je ne vois rien Ma vue est brouillée Mon nez bouché Ma bouche salée La femme Existe-t-elle Vraiment ? Je te regarde Une dernière fois Sale enfoiré Tu ne te lèves pas Tu ne me dis pas au revoir Je perçois même Un léger sourire narquois Je n'ai pas la force Je suis épuisée Pour faire un scandale Complètement atone Je m'avance vers l'autre là Avec ma veste en jean À bout de bras Mais pas traînant Sur le parquet Je découvre cette fois Une pièce de la taille D'un placard L'inconnu s'assoit Fier comme Artaban Sur sa chaise De professionnel Seine d'esprit Moi j'accepte J'accepte de m'écrouler Sur la mienne Celle où sont posés Des culs De milliers De malades mentaux De fous De maniaco-dépressifs De schizophrènes D'anorexiques De psychotiques De suicidaires D'addicts Au jeu Au sexe À la drogue De ceux et celles Qui ont été abusés Torturés Maltraités Je ne sais pas Ce que je fous là Mais j'accepte mon sort La blouse blanche Sort de son tiroir Un boîtier marron Contenant une cinquantaine De cartes Avec des questions Auxquelles il faut répondre Sur un formulaire On passera En revue Et en joie Votre niveau De pudeur virginale L'abondance De vos règles La moiteur De vos mains Ou la fréquence De vos diarrhées C'est ensuite Que Madame Je suis parfaite Me montre Des papiers Qu'elles déplient En face de moi On y voit Des formes abstraites À l'encre noire J'ai déjà vu Ce genre de scène Je ne sais plus Dans quel film Celle-là Que je comprends C'est le putain De Tess de Rorcha Avec ses papillons À la con Alors je décide De m'amuser À chaque fois Que la blouse blanche Me demande Ce que je vois Je réponds Du tac au tac La mort Le diable L'enfer La fin du monde Vous ne reverrez plus jamais La fille à la veste en jean Elle ne se présentera pas Au rendez-vous De la semaine prochaine Vous allumez Comme tous les soirs Une cigarette Et mettez Comme tous les soirs Votre chanson Vous enfredonnez même Les premières paroles J'ai la tête Qui éclate Pour le seul M'endormir M'étendre Sur l'espoir Et me laisser Mourir Stor Le monde Estor Je cherche Le soleil Au milieu De la nuit J'imagine Que vous ne l'avez pas trouvé Le soleil Au milieu De la nuit Puisque le 23 décembre 1995 Vous laisserez Avant de disparaître Pour toujours Ce mot Sur votre bureau À quoi bon De parler Si votre voix Ne porte pas Merci beaucoup Et bien ce soir Nous finissons d'ailleurs Un peu plus tard Que d'habitude Merci d'avoir tenu Jusqu'à maintenant Pour entendre Barbara Paula Alors je suis Barbara J'aime la poésie Et en fait C'est génétique Vous savez que je suis Médecin aussi Donc je connais Très bien Ça Et en fait C'est un gène Que nous partageons Tous et toutes Qui avons parlé Ici Ce soir C'est un gène De résistance Donc c'est un gène Très très important Le gène de la poésie Alors j'ai fait Quatre filles Parce que je voulais Être certaine De transmettre ce gène Au moins À une de mes filles Et elle s'appelle Cyrille Zoé Paula C'est une de mes filles Elle écrit De la poésie Depuis l'âge Le plus tendre Et me l'a fait entendre Et ce soir Elle me donne Ce cadeau De vous lire Son dernier poème Mais en fait Elle écrit Depuis très longtemps Et il y a vingt ans Elle a publié Son premier recueil De poèmes Que j'ai relu Aujourd'hui Et le dernier Des poèmes De ce recueil Me paraît Tellement d'actualité Le monde Autour Efface Les repères Le monde intérieur N'est-il autre N'est-il autre Que le monde Autour Et moi Qui ne sais pas Ça c'était Il y a vingt ans Et aujourd'hui Elle écrit Un texte Sur la quarantaine Sur la sienne D'abord Puisqu'elle Aborde La quarantaine Mais sur la nôtre aussi La sienne Et la nôtre Celle que nous partageons Tous Elle dit J'ai profité du confinement Pour écrire Et j'ai découvert Que la quarantaine Me préparait À ma quarantaine Pause Listen Play Un poème La quarantaine Je la savais proche Un paysage intérieur Un appel Sans reproche Un littéral Un printemps Qui lévite Une renaissance Sans point de fuite La petite refuse De grandir Elle se réfugie Dans les bras du passé Sur le radeau rapiécé Dans sa valise volante Sa maison ambulante Elle se murmure en boucle Un dialogue innocent Et retarde l'heure du coucher La quarantaine Avec sa longue trêve Avance sur l'empreinte De mes rêves Une lune croissante Au regard familier Éclaire l'isolement Qui m'était annoncé On vient me chercher On veut me prendre Pour effacer ma mémoire Et me reprogrammer Je ne veux entrer Ni dans les rangs Ni dans les ordres Un champ de bataille Je retiens ma respiration Pour rester encore Sous les coups de l'eau La quarantaine Mon acolyte Sème les divisions Les pertes Les pères Et les suites Nous dansons Nous dansons Découvertes Face au miroir Il nous reste encore Les fonds de tiroir Je me cache dans l'armoire Ensevlie sous les tissus De mon enfance Ici personne ne me trouvera Pas même le magicien L'homme en noir Le chien La quarantaine Pour déconstruire Voir autrement Ne pas s'enfuir La quarantaine Rite de passage Un nouveau rite Un nouvel âge Je morne de chrysanthème Je trompe la mort Par mise en scène Je m'élance Puis je me freine J'égrène le pain Comme un chapelet Entre mes mains La quarantaine Me rallume Je prends mon souffle Mon air Ma plume Je prends le temps De tresser les lières Qui s'allongent Et s'entortillent Comme ma crinière Accorde-moi Cette dernière danse Avant de t'en aller Un pas de deux Un adieu Je sortirai vainqueur La plaine Au large de la quarantaine Je suis sereine Je suis sirène Capitaine De mon équipe navire À la conquête De mon avenir Souris Souris Sors de ton nid Enjambe la mer Traverse les frontières Ne garde sur toi Que le cœur en émoi Pour l'avant Pour l'après Pour celle que tu es Tu ne te perdras point Dans les dédales De ton esprit Bravo Bravo Cyril Bravo Cyril Merci à tout le monde C'est cool de lire Le texte de sa fille Ah ouais C'est très cool Ah ouais Elle est là J'ai vu qu'il y avait Le groutier Qui était là Oui J'ai eu un espoir D'un duo magique Bravo Barbara Merci Merci Mélanie Elle était là Pour t'écouter Cyril Ah ça je ne sais pas Cyril est très mystérieuse Et très sauvage Demain Si elle était là Ou pas Mais en tout cas Merci à tous Merci C'était super Merci mille fois Merci tout le monde Merci Pascal Merci à tout le monde C'était vraiment chouette Merci beaucoup Merci beaucoup Merci à Julien Et à Claire D'avoir organisé Toute la logistique Ouais Merci beaucoup Merci tout le monde Salut Jean-Marc Merci Pascal Merci tout le monde Merci tout le monde Salut le groutier Oh le groutier C'est bien Je ne vois plus les grues De la même façon C'est terrible Je reçois des images De grues Tous les trois jours Non mais maintenant Que les chantiers Ont repris On voit vachement De grues Oui tout à coup Et de groutier aussi Ça ça vous deux Oui Alors qu'est-ce que ça va être Les conversations barbaresques Alors qu'est-ce que ça va être Normalement De plus en voyant De plus en voyant De plus en voyant Parce que maintenant On s'interroge quoi Il faudra voir C'est La surprise Ça parle beaucoup De désir En tous les cas Et de corps Et de rencontres Voilà Merci à vous tous En tous les cas Et à jeudi prochain Ouais merci Bonne nuit Bonne nuit Et bonne journée À Saint-Francisco Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bye 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 Merci Nathalie Merci Pascal Merci Claire Julien Barbara Et tout le monde Bonne nuit Bonne nuit C'est encore ce moment Où on a envie de partir Au revoir le groutier Moi aussi Au revoir Sous-titrage ST' 501